Comment faire pour débloquer ta perte de poids ? Qu'est-ce qui fait que ta perte de poids est bloquée ? Il y a 7 grands facteurs. Alors peut-être que tu vas te retrouver dans un seul des facteurs, peut-être que tu vas te retrouver dans tous les facteurs, on va voir. Et les deux derniers, c'est quelque chose qui... C'est deux facteurs qui sont très 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 répandus. Hello my friend, on est en direct, comme tu le vois, de Kuala Lumpur, où il y a les deux plus grandes tours jumelles du monde, les Petronas. Ça fait quelques mois que je suis en Malaisie, et je voulais te faire une bonne vidéo sur justement comment faire pour débloquer ta perte de poids. Qu'est-ce qui fait que ta perte de poids est bloquée ? On va voir ça en détail dans cette vidéo. Et tu vas voir que c'est une vidéo archi complète. Et je pense que tu vas te retrouver dans pas mal d'exemples que je vais te donner. Mais si tu ne me connais pas, bon, je ne sais pas si tu me connais ou tu ne me connais pas, parce que normalement si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu me connais. Moi, c'est Walid, je suis le fondateur de Kevlar Diet et je suis nutritionniste. J'ai aidé plus de 26 000 personnes à perdre du poids, pardon. Et j'ai aussi aidé plus d'une centaine d'athlètes de haut niveau à performer au niveau national, mais aussi international, my friend. Bref, on va regarder toutes les choses qui expliquent de pourquoi est-ce que... Ouais, c'est un grand parc énorme. Ici, je te montrerai quelques endroits. C'est un parc vraiment énorme. En plus, c'est agréable parce qu'il y a beaucoup de végétation. Donc, ça refroidit vraiment l'atmosphère parce que c'est très humide ici. On est proche de l'équateur. Donc, c'est assez chaud. C'est assez chaud, my friend. Et c'est parti. Qu'est-ce qui explique que ta perte de poids est bloquée ? Il y a sept grands facteurs. Alors, peut-être que tu vas te retrouver dans un seul des facteurs. Peut-être que tu vas te retrouver dans tous les facteurs. On va voir. La première, elle est extrêmement simple. C'est que ton métabolisme est ralenti voire bloqué. Alors, qu'est-ce que c'est que le métabolisme ? Le métabolisme, c'est tout simplement les réactions chimiques de ton organisme. Ça veut dire que fabriquer le renouvellement cellulaire, fabriquer du muscle, fabriquer du gras, cramer du gras, ça, ce sont des réactions métaboliques. Et donc, c'est ce que l'on appelle le métabolisme. Pourquoi est-ce que le métabolisme serait ralenti voire bloqué ? Tu vois, il marche au ralenti. Normalement, tu devrais cramer plus de gras. Mais tu vois, avant, tu pouvais manger sans prendre de poids. Maintenant, dès que tu fais un écart, boum, tu prends du poids, tu stockes. Ou au contraire, tu fais beaucoup d'efforts. Je regarde derrière parce que là, il y a une piste de course. Donc, je ne veux pas me prendre les gens qui sont en train de courir. Donc, pourquoi est-ce qu'avant, tu pouvais te permettre de faire des écarts et que maintenant, tu ne peux plus ? Tout simplement, ton métabolisme est ralenti. Et qu'est-ce qui cause ça ? Eh bien, c'est la pratique régulière, trop fréquente, trop intense de régime. Ton poids est bloqué. Le premier facteur, c'est le fait de faire des régimes. Ça paraît paradoxal, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Le fait de faire des régimes, surtout s'ils sont mal faits. Quand je vais parler de régimes, c'est des choses qui sont mal faites. C'est des déficits caloriques. Le fait de trop peu manger, le fait de supprimer totalement une famille d'aliments. Ça, c'est des régimes et c'est nul. Les régimes vont complètement ralentir ta perte de poids et vont vraiment ralentir, voire bloquer ton métabolisme. Donc, la première des choses à faire, c'est d'arrêter de pratiquer des régimes. Après, ne t'inquiète pas, je te demanderai des solutions pour justement débloquer ça. Donc, le premier facteur, celui qui revient le plus souvent, c'est la pratique de régime. Donc, la première des choses, c'est qu'on arrête. La deuxième raison, c'est une mauvaise absorption des nutriments. Les aliments, on va les manger et après, on va extraire les nutriments de ces aliments-là et donc, on va les absorber. Sauf que lorsqu'on va absorber ça, c'est notre flore intestinale qui est responsable de cela, on ne va pas avoir une bonne absorption. Pourquoi ? Parce que notre flore intestinale est en mauvaise santé. Ce qui pourrait expliquer que notre flore intestinale est en mauvaise santé ? Eh bien, c'est soit la sous-consommation de fibres alimentaires, donc que tu vas retrouver dans les légumes, dans les céréales complètes, etc. Soit une surconsommation d'additifs et d'édulcorants. Bien souvent, c'est les deux combinés, les édulcorants, les additifs, etc. On va dire, ouais, mais c'est super, on n'a pas de sucre, c'est zéro calorie, on peut en consommer, blablabla, ça ne fait pas grossir. Directement, ça ne fait pas grossir, mais indirectement, ça va venir bloquer ta perte de poids. Parce que ça va venir modifier ta flore intestinale, donc toutes les petites bactéries que tu vas retrouver dans ton intestin grêle, dans ce qu'on appelle en anglais le « guts ». Et ça, justement, c'est elles les petites bactéries qui sont responsables de l'absorption de tes nutriments. Protéines, lipides, glucides, vitamines et minéraux. Ce qui fait que tu peux avoir un souci d'absorption au niveau de tes nutriments, et donc ça peut venir ralentir. Bah oui, tu n'as plus toutes les vitamines dont tu as besoin, donc ta perte de poids peut être ralentie, voire bloquée. Juste après, donc la troisième possibilité, c'est juste dans la continuité. C'est qu'il y a une mauvaise absorption et il y a une mauvaise gestion. C'est deux choses différentes. L'absorption, c'est ce que l'on va venir retirer de notre alimentation, donc on arrive à absorber ça. Et la gestion, c'est une fois qu'on a ça, on n'arrive pas, on ne sait pas quoi en faire. C'est un petit peu comme si je te disais, à la fin du mois, je suis toujours dans le rouge, il y a deux possibilités. Soit je ne gagne pas assez, ou soit je gagne assez mais je ne sais pas gérer mon argent et je dépense tout et n'importe comment. Bah là, c'est la même chose avec les nutriments. Soit, et puis en général, ça va de pair. Si tu absorbes mal les nutriments, tu vas mal les gérer derrière. Donc ça, il faut savoir que le microbiote est vraiment responsable de la gestion de nos nutriments et surtout aussi de la gestion de notre état de santé. Si notre microbiote est en mauvaise santé, on va être en mauvaise santé. Et là, il y a énormément d'études qui ont prouvé cela. Mais bon, les additifs, ça rapporte énormément, énormément d'argent à l'industrie mondiale. J'avais fait une vidéo complète là-dessus lorsqu'on avait fait le challenge détox sucre. On prenait zéro sucre et donc on évitait aussi les additifs. Et en fait, j'expliquais. Il y a tellement de l'argent à se faire que bien évidemment, les industriels et puis les lobbies pharmaceutiques ne vont pas parler, ne vont pas te faire de mise en garde, ne vont pas t'avertir sur le danger des additifs vu que c'est leur fonds de commerce. Ils ne vont pas tuer leur poule aux odeurs. Donc, toi maintenant que tu es éduqué sur ça, toi qui es éveillé, tu sais qu'il faut faire attention à cela. Là, on est dans l'espace parc, il est énorme. Tu sais, il y a quoi ici ? Il y a même une piscine dans le parc. Je vais te montrer après. Il y a une piscine, c'est un truc de ouf. Donc ça, on a la mauvaise absorption et la mauvaise gestion des nutriments qui peuvent justement bloquer ta perte de poids. Le quatrième facteur, c'est la lipogenèse augmentée. Lipo, c'est lipide, c'est le gras, genèse, création. Donc, tu fais trop de gras par rapport à ce que toi, tu devrais faire. C'est-à-dire que dès que tu vas manger, ton corps, il va stocker. Alors, l'origine de ça, elle est vraiment multifactorielle. C'est-à-dire qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. On ne pourra pas tous les citer ici. Mais il faut savoir que ça existe. Dans le cas inverse, on a aussi le fait que la lipolyse soit trop diminuée, soit ralentie. La lipolyse, qu'est-ce que c'est ? C'est l'hypo. Pareil, encore une fois, le gras, lise, quand on utilise lise en chimie, ça veut dire coupé. Donc, c'est la combustion, l'utilisation du gras à des fins énergétiques ou à des fins même de produire des hormones, etc. Elle n'est pas bien réalisée. Du coup, si elle n'est pas bien réalisée, tu ne brûles pas autant de gras que tu devrais et donc tu n'élimines pas autant de calories que tu devrais. Donc, ça, c'est une des possibilités. Pareil, encore une fois, c'est multifactoriel, mais ce qui va rentrer aussi dedans, ça va être le fait de ne pas faire d'activité physique. Je dis bien activité physique et je ne dis pas sport. L'activité physique, c'est totalement différent du sport. L'activité physique, par exemple, regarde, là, tu as un exemple. Bon, c'est pour les enfants. D'activité physique. Tu joues au playground, tu vas courir, tu vas marcher. Tu vois, là, il y a encore la petite piste, elle est encore là. Tu vas marcher, tu vas courir. Si tu as des enfants, tu sors jouer avec eux. Tu prends l'escalier, tu marches. Enfin bref, il y a énormément de choses à faire, mais ce n'est pas du sport. C'est juste le fait de marcher, juste de bouger ton corps. Faire le ménage, c'est du sport. Enfin, c'est du sport, c'est une activité physique. Tu comprends ça parce que souvent, on dit, oui, mais moi, je n'aime pas le sport. Juste bouger ton corps, juste tu bouges ton corps. Donc ça, c'est une des possibilités aussi. Le gras, soit tu en crées trop, soit tu n'en crames pas suffisamment. Donc ça, il faut savoir que ça existe aussi. Et les deux derniers, c'est deux facteurs qui sont très répandus. L'avant-dernier, c'est la résistance à l'insuline. Résistance à l'insuline. Et je sais que ça concerne énormément de personnes. La résistance à l'insuline, ça veut dire que ton corps, pour avoir la même réponse à l'insuline, l'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée pour pouvoir gérer justement les glucides. Donc ton corps, lui, il va avoir besoin de sécréter encore plus d'insuline pour avoir les mêmes effets. Sauf que l'insuline, quand tu en produis trop pour ton corps, elle va venir stocker, mais elle va faire du gras facilement. Donc le but du jeu, c'est d'avoir de l'insuline, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner, mais d'en produire le minimum. Sauf que toi, tu deviens résistant. Qui dit résistant, dit, j'ai besoin de plus d'insuline. Donc ton corps, lui, va produire plus d'insuline, et donc tu vas faire plus de gras. Comment est-ce qu'on règle ce problème à l'insuline ? Alors déjà, petit disclaimer, le mieux, si tu as ce problème-là, si tu sens que tu as ce problème-là, c'est de demander à un diabétologue, même de consulter ton médecin traitant, et de lui dire, ben voilà docteur, je pense que je suis résistant à l'insuline. Et lui, il va te faire faire un test, un test justement de glycémie, à jeun, etc. Et donc si tu as vraiment un cas de diabète, dans ce cas-là, il faudra voir le diabétologue. J'espère que là, ça ne te donne pas la nausée, parce que moi, je suis en train de m'amuser à faire de l'activité physique, pour justement, quoi faire ? Et ben diminuer ma résistance à l'insuline, et donc ce que l'on appelle augmenter sa sensibilité à l'insuline. Et oui, pourquoi ? Parce que les muscles, lorsqu'ils sont sollicités, vont venir augmenter ce que l'on appelle la sensibilité à l'insuline. Ce qui veut dire que ton corps aura besoin de produire moins d'insuline pour avoir exactement les mêmes effets. Et ça, c'est très très bien pour combattre justement la résistance à l'insuline qui peut bloquer ta perte de poids, ou au contraire, peut, les mouches, augmenter ta prise de poids. Et le dernier facteur, c'est quelque chose sur lequel il est difficile de jouer lorsqu'on a des enfants. Bien évidemment, moi, je l'ai expérimenté. Ma fille, elle a tout juste un an, je l'ai expérimenté. C'est le sommeil. Le fait de ne pas dormir suffisamment va complètement ralentir, voire bloquer ta perte de poids, et au contraire, peut te faire grossir. C'est physiologique, c'est la plus grande des lois qui existe. Si tu ne dors pas bien, si tu ne dors pas suffisamment, dans ce cas-là, tu vas prendre du poids beaucoup plus facilement, et tu ne perdras pas le poids que tu souhaitais perdre. Donc, attention à ça. Attention au sommeil, attention à bien dormir, attention aussi à tout simplement, si tu ne peux pas dormir plus, dormir mieux. Parce qu'il y a des techniques pour mieux dormir. Le fait de diminuer le téléphone, le fait de dormir dans un endroit calme, il y a plein, plein, plein de techniques. Il faut faire attention à ça. Mais après, il faut savoir une chose. Moi, je l'ai expérimenté aussi. On n'est pas magicien. Mise à part si tu peux payer quelqu'un qui s'occupe de ton enfant dans la nuit. On ne peut pas. Quand tu as un enfant, quand tu as des enfants en bas âge, qui ne font pas leur nuit, il n'y a pas de solution miracle. Mise à part essayer de dormir le plus possible, diminuer le plus possible les écrans proche du temps de sommeil, et essayer de faire des siestes. Il n'y a pas de solution miracle. Ce qu'il faut, c'est juste patienter. C'est comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas de solution miracle. Peut-être prendre des infusions pour faciliter l'endormissement, mais sinon, il n'y a pas d'autre. En vrai, il n'y a pas de remède miracle. Le sommeil, il n'y a rien qui ne le remplace. Et je te disais, là, il y a une fontaine en plein parc. Truc de ouf. Donc ça, ce sont les sept facteurs qui peuvent bloquer ta perte de poids. Donc si tu te retrouves dans l'un des facteurs, essaye de le gérer. Essaye de solutionner cela. Essaye de faire en sorte de ne plus avoir ce problème-là et tu verras que ta perte de poids, elle sera débloquée. Ce sera beaucoup plus facile de perdre du poids derrière. D'ailleurs, si tu souhaites perdre du poids, je ne sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo-là, mais nous, on organise le plus grand challenge de perte de poids en France et c'est 100% gratuit. C'est sur une semaine, donc sept jours, où on va totalement débloquer ta perte de poids. Je le ferai en live avec toi et tous les membres du challenge. Si tu veux savoir comment ça va se dérouler, comment faire pour s'inscrire, tu as juste à cliquer sur le lien qui est en description. C'est le premier lien. Et tu auras la possibilité de sécuriser ta place. Attention, les places, elles sont limitées, donc je ne sais pas à quel moment est-ce que toi, tu verras cette vidéo. Peut-être qu'il n'y aura plus de place, peut-être qu'il y en aura. Donc, ne perds pas ton temps, ne rate pas ta chance. Dès que tu peux, dès que tu vois ce message-là, tu cliques sur le lien, tu regardes si tu peux t'inscrire et si tu peux t'inscrire, on se dit let's go pour sept jours de déblocage, de perte de poids. Et d'ailleurs, je suis curieux de savoir combien est-ce que de facteurs est-ce que toi, tu as eu, est-ce que tu en as eu un, est-ce que tu en as eu sept ? Dis-le-moi en commentaire que l'on puisse voir. Et puis même si tu as d'autres idées, tu te dis, écoute-moi, ce qui me fait prendre du poids, c'est plutôt ci, c'est plutôt ça. Comme ça, on peut en discuter en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a fait plaisir et t'a aidé aussi et t'a apporté une solution. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être aussi à bientôt de l'autre côté pour le challenge. Allez, ciao, ciao, ciao ! ! ! ! !